Dans le cadre des entrevues exclusives diffusées sur AMG Showbiz pour le gala Soba, on va interviewer Impulse, the boss. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis en présence de maintenant quelqu'un de célèbre dans le hood, quelqu'un qu'on appelle, qu'on surnomme Impulse, the boss, S.Dat Rimsky, je pourrais vous en parler longtemps parce que c'est mon pote. Alors, Impulse, l'album est sorti depuis déjà quelques deux mois, on sent comment l'album solo? Premier album solo, c'est différent de ce que je faisais avec le groupe parce que là toute la pression est sur une personne. Je voulais voir justement si la réception allait être bonne et les gens jusqu'à date, la réponse est plus loin que ce que je pensais que ça allait être. La réponse est incroyable, comme chaque jour, le nombre de messages que je reçois, le nombre de shows que je fais, les gens qui se déplacent, ça vend bien. La réponse à la radio et tout, ça se passe, ça se passe. Parce que la radio, c'est important pour toi parce que c'est une première. C'est une première parce que comme les gens, ils savent, depuis le temps avec Moz, ça fait longtemps qu'il y a eu des débats là-dessus. Il y a une grosse controverse qu'on aurait dû rentrer en radio depuis longtemps. Et finalement, on est rentré finalement, il fallait que ça se passe. Puis sur ce projet-là, finalement, on est rentré en radio et la réponse est vraiment bonne. Et rentré avec quel morceau? Rien d'interdit. Il y a le premier extrait de l'album qu'on voulait faire comme un teaser, qu'on ne voulait pas faire comme un single, c'est un teaser. Mais finalement, la réponse a été bonne. On est parti avec un single là-dessus. Puis c'est en radio maintenant. Fait que n'hésitez pas à appeler la radio pour que... appeler. Vous savez? Puis ce qui est bon avec cette chanson-là aussi, c'est que c'est quand même produit... Bon, premièrement tout écrit par toi, mais aussi produit par un jeune dans le hood. C'est pas... Oui, oui, c'est ça. Parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est d'essayer d'amener la communauté avec moi. Puis quand je parle de la communauté, je parle du milieu d'où je viens. Je viens d'un milieu du milieu du hip-hop québécois puis tout. Fait que ceux qui ont le talent, j'essaye d'être sélectif puis aller chercher ceux qui ont le talent puis essayer de les emmener le plus possible avec moi, comme je peux le faire. Comme cette production-là, c'était un gars qui s'appelle Fraley Bravo. Ça fait longtemps qu'il travaille sur la scène puis qu'il fait de la production. Puis sa production était assez bonne pour être sur le marché professionnel puis tout. J'ai donné sa chance puis là, ça marche. Ah, Béchalard à lui d'ailleurs pour ça. Là, on va peut-être aller directement au gala parce qu'on est là, cette entrevue-là est pour le gala. Le gala Soba, Sans a Blackness. Tout d'abord, on doit te féliciter pour tes quatre nominations. Monsieur a quatre nominations. Un peu, hein? Quatre nominations. Et justement, on va prendre le temps de nommer les quatre nominations. Je vais prendre ma feuille pour nommer les quatre nominations. Révélation francophone de l'année. Chanson francophone de l'année pour « Rien n'interdit » justement. Et album francophone de l'année. Puis le prix Soba, choix du public. Puis là, les gens vont pouvoir voter pour ça. D'ailleurs, vous avez déjà l'information et tout ça. Est-ce que tu étais surpris d'être nominé si rapidement pour cet album-là puisqu'il est sorti quand même à la fin de l'année 2007? J'étais plus, plus, plus content. Puis plus, vraiment plus content qu'il est surpris. Parce que quand tu te donnes en studio, tu donnes tout ce que tu as, tu restes enfermé, tu ne vois même plus le soleil. Tu restes enfermé dans le studio pendant des mois, puis des mois. On a fait deux mois intenses de studio. J'ai signé le contrat presque à la fin de l'année. Puis l'album est sorti à la fin de l'année aussi. On a vraiment speed le processus. J'étais en studio tout le temps. Je me donne. On s'est donné à 100% sur ce projet-là. Puis ça s'entend. Juste de voir que finalement, qu'on est bien reçus, puis que l'industrie arrive à voir que c'est de la qualité, puis que ça vaut la peine d'être mentionné, j'étais plus content que surpris. Je me dis, finalement, on arrive quelque part. Oui, bien que quand même avec moi, c'est comme l'habitude de gagner des affaires. Il ne faut pas non plus se laurer là-dessus. Oui, parce que je ne crois pas vraiment à la chance. On a fait notre bout de chemin, puis on a travaillé, puis on a toujours été professionnels dans ce qu'on fait. C'est de cette manière-là qu'on se démarque un petit peu de beaucoup de monde qui sont dans la scène. Je ne veux pas dire en général, je ne veux pas généraliser, mais beaucoup de monde qui croit que tu vas juste prendre le micro un jour, tu dis deux, trois lyrics, puis tu vas te rendre quelque part. Non, il y a toute une business derrière. Il faut gérer beaucoup de choses, puis il faut que tu sois assidu dans ce que tu fais. C'est toujours comme ça qu'on a opéré. Et là, maintenant, ça a débouché sur l'album solo de M. Imposs en ce moment. Oh, yeah. Qui s'appelle? Mon point de vue. Mon point de vue avec un G, parce que ma vérité blesse, la riposte du peuple. All day, baby. All day, baby. That's what's up. Là, en plus d'être nominé au gala, en plus d'avoir ton album et tout ça, tu participes aussi à la compilation, le volume 1, le prix Soba volume 1. C'est avec la chanson, justement, « Vive la différence ». Est-ce que cette chanson-là, c'est ton prochain clip, là? Ouais, c'est le prochain clip qui est déjà tourné, qui devrait rentrer bientôt. On a des beaux problèmes. On a des beaux problèmes parce que le premier single, ça continue l'impact encore là, en radio comme à la télé. Fait qu'on prend un petit peu plus de temps à sortir le « Vive la différence », mais il va venir très, très, très bientôt. Le clip est déjà tourné, fait que ça s'en vient bientôt. C'est ça, t'es obligé d'attendre un peu à cause du fait que « Vive la différence » roule en radio en ce moment. et de vidéo, excuse-moi, rien n'interdit. Ça, vu que rien n'interdit, l'impact est encore bon à la radio, puis qu'à la télé, dernièrement, on était numéro 1 encore au « Décompte Musique Plus », puis tout. Vu que ça roule bien, puis que les gens y répondent, on retarde un petit peu le single, vu la différence, c'est des beaux problèmes, ça. C'est des beaux problèmes de la vie, ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501